Allez, c'est parti, coup d'envoi de cette saison 2023-2024 de D1, Arkema. Aux Lyonnaises d'être très concentrées et vigilantes. Et notamment sur ce corner frappé au deuxième poteau où ce ballon a trouvé la tête des Vasumos qui s'était élevé là derrière la mêlée au stade Océane. Le franc de Selma Bacha. Tête de Kouache, la rentrure devant elle. Quelle ouverture du score magnifique de Génie le sommet. Alors la reprise de volet en première intention après ce renvoi de la défense et avec l'aide du poteau. Ce ballon qui termine au fond. Le premier but de l'OL dans cette saison 2023-2024 de D1, Arkema et l'oeuvre de Génie le sommet. Et ce but est somptueux. On va trouver Selma Bacha côté gauche qui va essayer de repiquer un petit peu l'accélération de Selma Bacha qui arrive au tard de la surface. Le centre pour la reprise cette fois pied gauche de Génie le sommet, c'est mal renvoyé par Philippe. Diany le petit centre, la tête de Génie le sommet. Ils ne sont pas bien revenus des vestiaires. C'est parti pour Selma Bacha, c'est frappé tendu. Le ballon toujours dans la surface avec la tête de Wai Kirona. Et juste après le coup d'envoi de cette seconde période sur sa première opportunité du second acte, l'OL qui fait le break grâce à sa capitale. Présente dans la surface pour placer sa tête au-dessus de Laetitia Philippe. L'appel de Génie le sommet qui s'est légèrement décalé sur la gauche. Le contrôle de la numéro 9 de l'OL, le sommet dans la surface. Il va se remettre sur son pied droit. Elle n'a pas pu enchaîner le sommet. Il va peut-être tenter un centre dans la surface pour la tête de Marronze. Daniel Vendodonck qui place parfaitement cette tête. Et après un petit rebond, le ballon qui termine au fond des filets. C'était parfaitement placé. Il y avait une faute sur Vendodonck. Wendy Renard, côté gauche, le centre de Wendy Renard. Et les bons se sont. Oh la tête, quel but splendide. Inscrit par les Lyonnaises, la charnière centrale qui se met à l'œuvre. Le centre de Wendy Renard depuis le côté gauche pour la tête de Vanessa Gilles. Quatrième buteuse différente. L'OL mène 4-0 sur le terrain du Havre. Ce n'est pas fini pour l'OL. C'est terminé avec ce coup de sifflet de Madame Gerbel.